Alors, la paracha de Miketz, c'est écrit que Yosef, il devient le second du roi, le roi lui donne la bague et le roi lui donne Bigdé, Chech. Qu'est-ce que c'est Chech ? Le lin. Le lin, Rachidi, c'est un matériel très important en Égypte. L'Égypte, à cette époque, et même aujourd'hui, elle faisait pousser deux choses très importantes. Et c'était un pays très grand exportatiste de ce matériau, c'est le lin et le coton. Le coton, et d'ailleurs, Rachid, en Bereshit, on parle déjà. Dans la première paracha de la Torah, Rachid, on parle qu'il y avait un fleuve qui traversait l'Égypte qui s'appelait Pichon. C'était un de quatre fleuves dont la source est en jardin de Eden. Il y a un grand fleuve qui sort de là, de Eden. Il se divise en quatre têtes, c'est-à-dire en quatre parties. Un de fleuves s'appelait Pichon. Rachid dit, c'est Pichon, c'est la chambre Pichetane. Pichetane, c'est le lin, et ce fleuve-là, il traversait l'Égypte qui faisait pousser le lin. Maintenant, Rachid, tout ce qu'il nous dit, que le lin, c'est d'avoir Chachoub de Mitzrayim. C'était un matériel très important en Égypte et les Égyptiens ont porté qu'un. Pourquoi c'était important ? Je vais vous expliquer pourquoi. Selon la Kabbale. Tu peux dire que c'est important, comme on dit aujourd'hui, nous. Nous, on dit que la laine, c'est important. La laine, c'est important. Maintenant, vous savez qu'on n'a pas le droit de mélanger la laine et le lin. La laine et le lin, on n'a pas le droit de mélanger. Pourquoi ? Le Harizal nous dit, si on regarde Béréchit, Si on revient en arrière et on regarde Béréchit, on va trouver, on va voir que Cain et Ebel, les deux frères, les enfants d'Adam et Ève, Cain et Ebel, chacun en a un sacrifice. Cain, qu'est-ce qu'il était ? Il travaillait la terre. Un homme de la terre. Qu'est-ce qu'il faisait pousser ? Des légumes, toutes sortes de choses. Un jour, Cain décide d'offrir quelque chose à Hachem. Qu'est-ce qu'il a offert ? Dit le Harizal, il a offert le lin. Il a offert le lin. Mais la Torah nous dit Qu'il a pris la plus mauvaise récolte de lin. Ça veut dire que tout ce qu'il ne voulait pas, Tout ce qu'il ne voulait pas, Il dit, pourquoi je vais le jeter ? Je vais l'offrir à Dieu. Hachem me dit, quoi ? Tu me déshonores ? Tu m'offres ça ? Je n'ai pas besoin de ton sacrifice. Son frère le copie, Ével, copie Cain. Et Ével, qu'est-ce qu'il faisait ? C'était un berger. Qu'est-ce qu'il fait, Ével ? Il dit, ah, il a emmené le lin. Moi aussi, je veux offrir quelque chose. Qu'est-ce qu'il est parti faire ? Il est parti tendre ses moutons. Il a emmené la meilleure laine. La meilleure récolte de laine. De tout ce qu'il a coupé de ce mouton. Il a offert sur un hôtel. Un feu descend du ciel. Elle consomme la laine. Ével, il a été répandu par Dieu. Cain n'a pas été répandu par Dieu. Parce qu'il a emmené le plus mauvais. Ça a causé une jalousie. Cain se lève. Il tue Ével. D'il a Rizal. De là est sortie l'interdiction de porter la laine et le lin. Car ça a causé entre les deux frères une haine qu'un frère, à la fin, il tue son frère. Mais les deux matériaux, en eux, en eux, individuellement, ils sont importants. Les habits de Kohen, ils sont faits tous. Tous les habits de Kohen sont faits en laine. sauf la ceinture, la ceinture, qui est faite en laine et lin. Le chat-nez. Nos habits à nous, ils sont faits en laine ou lin. Sauf la titite, où les fils de notre titite, les fils de notre titite, sont faits de laine et lin. Plus aujourd'hui, parce qu'on n'a plus la couleur bleue. Mais à l'époque, à l'époque de la Torah, de mon cher Abbé, nous, tout ça, dans la titite, on avait le droit de porter deux fils en laine blanc et deux fils en laine teinturé bleu. Donc, on portait le chat-nez pendant une mitzvah. Le Kohanim portait leur ceinture en laine, en lin, pendant une mitzvah. Pendant une mitzvah. Maintenant, le lin, le lin en lui-même, est un matériau très spécial selon la cabale. Selon la cabale. Pourquoi ? On dit, c'est lui qui porte le lin, 100% lin, lin, pishtan, 100% lin. Et même les fils sont en lin, ça veut dire que tu as un habit, que le matériel de l'habit, c'est du lin, le couture, le fil est en lin, il n'y a aucune mélange de rien d'autre qu'est le lin. Aucune sorcellerie, aucun Ainara peut te toucher. Même pas un ange ne peut pas te faire du mal. Même pas un ange ne peut pas te faire du mal. Le lin, 100%, c'est une protection. À qui on le donne aujourd'hui ? Actuellement, à qui on le donne ? Le Havdil, Ben Kodesh, on le donne aux morts. Quelqu'un qui meurt, pas rien qu'aujourd'hui, ça fait déjà des années déjà, quelqu'un qui meurt, quel habit on l'habille pour l'enterrer avec ? 100% lin. Pour que les anges ne l'attaquent pas dans la terre. Tu comprends ? Alors, 100%. Malheureusement, comme tout business, les gens commencent à faire business aujourd'hui. Tu dois acheter cet habit-là, ça te coûte 200, 300 dollars. Aujourd'hui, ils sont partis le faire, il y a des businessmen, ils te disent, non, moi je vais te le vendre à 30 dollars. Coton. C'est vrai, c'est moins cher. Le coton, c'est beaucoup moins cher que le lin. OK ? Mais ils ne comprennent pas que le coton ne protège pas. Le lin protège. OK ? Alors, regardez quelque chose. Par haut, on est en train de lire par achat ici. Par haut, il veut offrir un cadeau à Youssef. Qu'est-ce qu'il lui donne ? Il lui donne sa vague. Ensuite, il lui donne des habits faits qu'en lin. Parce que le paro était un sorcier. Il connaissait la valeur du lin. OK ? Il connaissait la valeur du lin. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Après, paro, il dit, wow, wow, wow. Je vais lui donner du lin. Déjà, je lui donnais la bague. Le pouvoir est trop grand. Il a déjà le titre de vice-roi. Je lui donnais aussi des habits qui sont en lin. Qu'est-ce que paro, dit le rabbi Nishraï, qu'est-ce que paro il est parti faire ? Le verset nous dit, il lui a donné un collier en or sur son cou. Quand tu lis ça, quand tu lis ça, c'est un honneur, non ? C'est un honneur. Il lui a donné un collier en or. Un collier, ce n'est pas qu'une petite chaîne. C'est un collier fait de plusieurs chaînes. Comme c'est comme un foulard, comme un foulard en or. Dise le kabbaliste. Quelle était la signification de ça ? Il voulait lui annuler la force du lin. Parce qu'on a dit que tu ne dois porter que du lin. C'est-à-dire, si tu ne portes que du lin, chaussettes en lin, chemise en lin, pantalon, tout ça, ça protège. Ou une tunique, que du lin. Mais tu ne portes pas quelque chose d'autre. Dès que tu mets un autre matériel avec, ça n'a plus la force. Il faut que ça soit que tu aies habillé 100% lin. Alors, pour lui enlever ce pouvoir aussi contre la sorcellerie, il lui a donné une chaîne faite de plusieurs morceaux en or pour lui enlever ça. Mais Youssef n'avait pas besoin de ça. Il n'était aucune haïnara, aucune sorcellerie ne pourrait le toucher, atteindre. Pourquoi ? Parce que Youssef est né dans le Zodiac de poisson à peu près le mois de mars. Et on dit que tout celui qui est né dans le Zodiac de poisson, aucune haïnara peut tomber sur lui. Ça, c'est un rachis dont Parashat Béchalach, contre Moshe, Rabbenu, il a affaire à la guerre contre Amalek, il dit à son disciple Joshua, qu'est-ce que c'est choisi-nous des hommes ? Les Amalekites étaient des sorciers et Joshua a choisi les hommes qui sont nés que le mois de mars dans le signe du Zodiac. En plus précis, par mars, c'est Hadar. Tout celui qui est né dans le mois de Hadar, aïnara et la sorcellerie ne le touchent pas. Et si Youssef comme il est né dans ce mazal, il n'avait pas besoin de le chèche. Le chèche, c'était en plus, mais il était protégé déjà par son mazal à lui. Pour vous dire que le chèche, le lin, c'est quelque chose de très important. Attention.